C'est un peu comme un jeu de mécano où il faut qu'on fabrique toutes les pièces soi-même. Ça veut dire qu'on va au supermarché du métal. On ne demande pas au gars de comprendre ce que tu cherches. Il me dit « c'est quoi tu veux exactement? » Je dis « ben je voudrais un morceau de ce grosseur-là à peu près. » Il me dit « ben viens-t'en donc en arrière, choisis-donc ce que tu veux. » Ça fait que moi j'aime ça parce que c'est comme aller au supermarché. Comme ça, tu peux regarder les oranges et choisir ceux-là qui sont bonnes. On les coupe, on les drille, on les soude ensemble. Pink! Poink! Et voilà la lettre G. G pour good. Et c'est reparti. Et voilà. Aïe caramba! Qui sont encore chaudes. Ouïla! 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 Puis à la fin, on se retrouve avec un personnage qui est une armature selon la technique qu'on appelle « ball and socket ». Puis le ball and socket, c'est des billes qui sont emprisonnées entre deux plaques de métal qui nous permettent de bouger notre personnage pour l'animation, de l'amener dans la position désirée et d'être capable de prendre une image. Puis après ça, de le bouger un petit peu plus, prendre une autre image. Clic! Puis le bouger un petit peu plus, bouger un petit peu le bras, descendre celui-là, prendre une autre image. Clic! Et ainsi de suite. De toute façon, ça, vous allez le voir dans le « making of » pour tout le reste. Un coup qu'on sera rendu là. On est parti d'une idée de nuit qui était d'adapter une bande dessinée très courte d'un dessinateur qui s'appelle Valium. Dans cette bande dessinée-là, c'est des personnages qui ont des sacs en papier sur la tête. Il y avait des personnages qui avaient des bras qui étaient très, on va dire, tubulesques. C'était vraiment quasiment des fils, leurs bras. Puis on a réadapté les personnages, c'est-à-dire de les redessiner, de les reconceptualiser. Puis à partir de là, on les sculpte une fois qu'on a le hockey de tout le monde. On les sculpte, on fait un moulage, et puis on les coule en deux matériaux. Les têtes sont en résine, ça fait qu'elles sont dures. Il faut avoir des bouches de remplacement. À chaque image, on peut changer la bouche. Les yeux, c'est pareil, ils ont des paupières qui sont sculptées, qui sont changées au fur et à mesure. Puis la famille sac à papier, eux autres, ils ont une tête aussi en résine, donc c'est la même chose. Des bouches de remplacement, puis ils vont avoir des yeux, puis ils vont finir par ressembler un petit peu à ce que tu as ici. C'est pas sa tête finale, mais ça donne une idée, avec des paupières, tout ça. Ça fait que voilà. Puis ça, une fois qu'on a fait nos moules, on peut caster la marionette finale pour son corps, il faut que ce soit flexible. Un matériau comme ça, qui est du foam latex. Puis c'est comme un peu une éponge, ça fait que c'est très flexible. Sauf que ça ici, on ne pourrait pas l'animer, étant donné qu'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a aucune armature, ça fait qu'elle ne tient pas en place. Elle fait juste se promener. Ça fait qu'une fois qu'on a une armature à l'intérieur, ça fait qu'elle va pouvoir plier où on veut, puis rester comme ça. Ça fait que le corps va être en foam latex. Tout ce qui a été sculpté comme ça, ça va être mou. Puis la tête, elle va être en résine, ce qui permet de la manipuler au fur et à mesure de changer les bouches, tout ça, sans user le foam trop. Sur ce projet-ci, je m'occupe des décors-conception. Avec Mickaël, on travaille ensemble pour ça. De développer, par rapport à ce que Denis nous a amené comme piste, de développer les décors, les ambiances, amener tout ce qu'on a besoin aussi pour les accessoires, pour les personnages, pour le jeu. Donc on a Omiro qui va évoluer dans son quartier. La cuisine, qui se trouve, va être la cuisine familiale. Je voulais amener ça vers des couleurs froides pour, un, contraster avec le Porn Shop, puis amener le côté un peu vieux aussi, là, défraîchis. Ça commence en pleurant, là. Ce friche d'ailleurs-là, j'ai tellement voulu le faire. Je l'ai peinturé avec amour. J'ai sculpté avec amour. C'est comme chaque pièce que j'ai faite de ce décor. Même quand je dors, je rêve à ce projet. Le Porn Shop, c'est un lieu, c'est ça, c'est pas un Porn Shop traditionnel. On est comme à cheval entre une brocante, une espèce de magicien, quelque chose de spécial. Quasiment Anticaire, là, vieux Anticaire qui a, qui a, comme, essayé de trouver des affaires un peu partout, dans plein de pays, puis qui a tout rassemblé ça dans la même place. Puis c'est pas encore assez chargé, il faut vraiment que ce soit, comme, chargé solide. Pour l'au-delà, bien c'est ça, c'est un univers qui est vraiment plus abstrait, si on veut, féerique. Là, on n'est vraiment pas dans des structures carrées, on n'est pas, il va y avoir un château, mais c'est pas un château comme on est habitué d'en voir dans les contes de fées. Les objets bougent pas, parce que s'ils bougent, on va sentir, dans l'animation, vu que c'est pris une image à la fois, puis ça sera pas naturel. Donc tout est collé. C'est tout dans le mouvement du bourreau. C'est lui, c'est lui, c'est lui, il y a des vues. C'est pas compliqué. Moi, j'ai été approché par Danny Wolf, initialement pour ce projet, puis veillant à lui, depuis quelques années, puis qui me demandait si c'était possible de rendre cet imaginaire réel. Puis on s'est lancé à adapter cette version moderne et un peu folle de Jack et les Harko magiques, que je me suis mis ensuite à storyboarder, conceptualiser, puis à regrouper tout le talent qu'on avait besoin pour accomplir cette histoire-là, puis justement la rendre réelle, en fait. Ça fait que j'ai eu de l'aide à ce niveau-là aussi, au niveau de la coordination, de la production. Un gros coup de main par Greg Novak, qui est un collègue avec qui je travaille sur plusieurs projets déjà depuis quelques années. Par la suite, j'ai la direction photo, une fois que toutes nos maquettes et nos personnages étaient construits, pour préparer le terrain de jeu des deux animateurs qui ont fait la grande majorité des plans sur ce projet-là, qui sont James et Marie. La première chose qu'on va faire, c'est prendre le storyboard, on va regarder le plan qu'on veut faire, puis avec le réalisateur Patrick, on va, dans le fond, décider ce qu'on va faire dans la scène. Donc exactement ce que le personnage va faire, comment il va marcher, puis tout ça, c'est quoi l'intention du personnage. En dessous de ça, James puis moi, c'est qu'on se consultait pour savoir exactement, précisément, comment le personnage allait marcher, puis dans combien de frames le personnage allait prendre pour chaque action. Ça allait écrire sur nos dope sheets, dans le fond, notre feuille de route, comment on allait animer ça. Donc on se mettait des petits symboles pour voir, dans le fond, découper l'action, par exemple, des bras, des jambes, du torse, du visage, de la tête. On écrit chaque frame. S'il y a 14 frames, on va déconner qu'à le 5e frame, son yeux vont regarder à la gauche. Et après ça, 10 frames, ça c'est quand son tête va commencer à bouger à gauche. Ça, ça juste donne, nous, une plus bonne référence pendant qu'on fait l'animation. Puis dans ces moments-là aussi, c'était important de voir, pour chaque petit élément, placer des accélérations, des décélérations dans les mouvements, pour que ça soit fluide, quelque chose de vraiment d'organique. Tout ça était vraiment découpé, comme si on n'avait plus à se poser de questions qu'on allait animer. J'étais bien chanceux aussi d'avoir Jean-François Obichaud sur ce projet-là, un bon copain avec qui j'ai travaillé sur quelques projets déjà. Moi, j'étais responsable de faire toutes les intégrations des animations dans le montage final. J'ai été chanceux d'être présent sur place pendant que l'animation était faite. J'avais un petit bureau à côté dans lequel je travaillais. On pouvait prendre les plans au fur et à mesure qu'ils rentraient, puis faire les efforts d'intégration nécessaires pour jumeler tous ces plans, ces personnages qui sont tournés indépendamment. Donc, nous autres, c'était vraiment stimulant de voir ça. On pouvait voir à la fin de la journée ce que lui avait fait, ce qu'on avait fait le matin et qui était déjà toutes mises ensemble avec tout le reste. Donc, ça donnait vraiment plus une vie d'ensemble, au lieu de voir à chaque fois seulement la seconde qu'on venait d'animer pendant quelques heures. Une bonne partie de ces animations-là ont été tournées par fond vert. Puis ensuite, je devais les intégrer dans les décors. Les décors qui avaient été généralement filmés à part, avec différents éléments aussi de décors qu'on voyait au premier plan, au plan mitoyen, au fond. Cette façon de travailler, c'était un stimulant tant pour moi que les animateurs, pour Patrick, que de pouvoir voir au jour le jour l'évolution du projet. J'ai vraiment hâte de voir comment le public va réagir à ce projet final.